bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode des athlètes du potager nous sommes mardi soir et aujourd'hui c'est un jour très important dans le dans la vie du potiron géant parce que on va donc en vue de la pollinisation de demain matin on va cacher les mâles et la femelle donc c'est ce qu'on s'apprête à faire maintenant suivez moi on y va alors on va regarder l'évolution qui s'est passé depuis qu'on a filmé la dernière fois donc quatre il s'est passé quatre semaines un mois donc elles ont bien poussé malgré la malgré la mauvaise météo on a on a eu des on n'a presque pas eu le soleil il fait très humide il pleut quasiment tous les jours cette nuit la pluie toute la nuit la semaine dernière on a eu du froid jusqu'à quatre degrés la nuit on n'a quasiment pas de lumière donc c'est tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut pas pour avoir une croissance optimale mais malgré ça les plantes sont sont saines sont belles peut voir vous pouvez regarder la différence de taille par rapport à la première fois au premier épisode les plantes font environ alors celle de devant fait bien entre je dirais quatre mètres cinquante et cinq mètres alors ça c'est un filet d'ombrage que j'ai installé qui fait en même temps brise vent parce que j'aime bien les souverts pour ça respire donc s'il ya des coups de vent ça casse le vent pour éviter de casser mes feuilles et c'est aussi un filet d'ombrage quand on a dû quand on a des apparitions de soleil j'ai remarqué qu'ils sont très chaudes très brûlant les rayons sont brûlants du coup pour pas abîmer le feuillage j'ai préféré mettre le filet je l'ai mis tout à l'heure il ya juste une petite éclaircie d'une heure on a eu un peu de soleil et tout de suite le soleil est très chaud donc j'ai mis le filet et bon bah la faille je l'enlève mais ça permet d'éviter d'avoir des feuilles de feuillage abîmé là vous avez ma plus belle plante qui ressemble fortement à ma super plante de l'année dernière c'est la même graine et on peut voir la fleur femelle qui est au dessus du godet là au bout c'est elle qui va s'ouvrir demain matin donc là faut pas rater la pollinisation parce qu'en plus j'ai eu j'ai eu qu'une autre fleur environ un mètre cinquante avant celle là après elle n'en a plus fait on faut pas louper le coche parce que là on commence à être loin du pied je pense qu'on est à entre cinq et six mètres si elle était un mètre plus tôt c'était bien aussi mais on va dire que c'est bien en fait c'est parce qu'il faut suffisamment de surface foliaire avant le fruit pour le nourrir si on avait un fruit admettons en exagérant à un mètre du pied on n'a pas assez de végétation pour alimenter d'autres fruits donc il faut une distance minimale donc quatre mètres quatre mètres cinquante cinq mètres cinq mètres cinquante on est bien après ça sert à rien d'avoir huit mètres quoi après on perd du temps la plante qui en amont commence à vieillir mine de rien donc voilà il ya un équilibre à respecter et faut pas faut pas être dans les extrêmes donc demain matin pas la polliniser donc on va la cacher pour pas qu'elle s'ouvre pourquoi parce que si elle s'ouvrait avant qu'on arrive les pollinisateurs naturels comme les bourdons les abeilles pourraient rentrer dans la serre et déjà butiner cette cette fleur et apporter un pollen qu'on ne veut pas issu d'un autre légume qu'on ne veut pas non plus donc on perdrait le croisement intérêt du croisement donc il faut absolument la cacher et de même pour les mâles donc les mâles on va les prendre sur soit la première soit la deuxième plante on va les cacher aussi pour pas qu'ils s'ouvrent même même raison avec un gobelet et demain matin il suffira de couper ces mâles en général j'en prends deux ou trois et de déplucher les pétales on garde que le pistil avec les beaux grains de pollen ce qui sert un peu de stylo on ouvre la femelle va sourire toute seule on enlève le gobelet et là faudra bien poser chaque grain de pollen uniformément sur tous les lobes de la de la femelle peut y avoir trois quatre cinq six lobes plus il ya de l'homme mieux c'est en théorie on verra c'est la surprise ça ça se contrôle pas ça se maîtrise pas on verra et surtout il faut vraiment pas trop de chaleur donc en ce moment on est gâté comme il fait très gris frais humide c'est la météo idéale pour la polarisation parce qu'il faut jamais dépasser 25 degrés pour être sûr que la polarisation prenne donc c'est un c'est déjà une bonne chose après une fois que le potillon va pousser ça serait bien que le soleil revienne et je crois qu'il revient la semaine prochaine donc c'est pas trop mal je vais ouvrir la porte on va prendre les gobelets que j'ai et on va les poser sur les mâles alors il ya deux deux choses qui me font le choix qui m'aide à faire le choix pour le polisateur c'est déjà la disponibilité des mâles parce que c'est pas parce que je veux polliniser cette plante là avec celle du milieu que je vais pouvoir parce qu'il me faut des mâles donc si j'ai pas mal de disponible je l'ai dans l'os donc je vais regarder d'abord dans les deux plantes qui a des beaux mâles qui vont s'ouvrir demain sont pas déjà ouverts ceux qui sont prêts à s'ouvrir pour demain et en fonction du nombre et de leur qualité je vais faire un choix donc je vais cacher deux ou trois mâles sur une même plante on va pas mélanger les deux et ensuite on va cacher notre magnifique femelle donc là je vais regarder la disponibilité des mâles donc là il ya celui là qui va s'ouvrir demain matin là bas bien pointu donc j'envoie un ensuite tous les autres non 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 voilà c'est bien ce que je craignais on n'a pas beaucoup de mal voilà il n'y en a qu'un ça c'est fan et c'est ouvert il n'y en a qu'un j'en vois qu'un ça c'est pas terrible 1 ça fait limite pour polliniser donc là je regarde ma deuxième plante si elle a et je des je vois déjà un mâle il faut réussir à voir donc on va aller ouvrir on va aller ouvrir l'autre côté et on va regarder si on a des plus de mâles sur la plante du milieu mais ouais ça c'est un peu ce que je craignais encore une fois à cause de la météo parce qu'on aurait du soleil et plus de chaleur les plantes seraient plus développées et on aurait plus de fleurs là malheureusement hop là voilà alors qu'est ce qu'on a comme mal sur celle là alors alors celui là va s'ouvrir demain celui là aussi on est déjà à deux ça fait deux fois plus et je suis sûr qu'on va retrouver une autre alors ah ben oui là bas magnifique là bas tout droit là bien pointu donc le croisement maintenant il est sûr par déduction on peut pas faire la première plante on va prendre celle là qui a trois beaux mâles et on va polliniser celle ci demain matin donc là l'astuce parce que maintenant faut mettre des gobelets sur la tête des mâles qui sont un peu inaccessibles et il faut pas casser la plante donc j'ai un pruneur alors en français je crois qu'on appelle ça un taille fleur je crois c'est un outil télescopique qui permet de couper et de tenir en même temps ça permet de vraiment c'est très tranchant ça coupe même une même une branche et ça la tient avec les dents du coup on peut aller chercher la fleur qui nous intéresse sans piétiner la plante ou poser normalement le gobelet sur la fleur qui nous intéresse et voilà et avec cet outil là vraiment pratique parce que sans ça faudrait aller piétiner là dedans faut pas que j'abîme le gobelet non plus voilà et c'est comme ça et voilà joli mission accomplie et maintenant il nous reste un dernier truc très important la femelle bien sûr alors je vois que la tige a un peu baissé donc c'est très bien voilà alors ça c'est très délicat à faire là il faut faire pas de faux mouvement parce que là ça peut casser donc là je plante ça donc l'idée c'est de porter en fait le poids de la tige voilà impeccable ou ces petits trucs là c'est c'est très vite fait de faire une grosse bêtise parce que si je loupe mon cou je casse la tige principale alors là pas content on voit là la belle femelle un peu coincé là derrière sa feuille donc on attend de voir si elle prend parce que c'est pas dit que ça prenne c'est jamais si jamais ça prend pas j'aurais gardé au moins les feuilles et la nouvelle latérale qui pousse mais si elle prend j'enlèverai tout ça pour faire de la place parce qu'après il faut imaginer que le fruit s'il pousse comme il est là il va écraser sa tige donc il faut le tourner pour libérer de l'espace il faut imaginer il faut laisser deux mètres par deux mètres donc il faut créer un environnement plat lisse sans obstacle pour que le fruit puisse se développer donc il faut anticiper ça mais on verra donc là on va la cacher donc je prends le gobelet de ma petite petite fille c'est un port de bonheur et je cache la femelle comme ça délicatement voilà c'est fini elle est protégée là il reste plus qu'à attendre demain matin pas trop non pas trop tôt non plus faut laisser le temps aux fleurs de s'ouvrir bon ça sert à rien de venir à l'aube mais dans la matinée gentiment début de matinée et donc on préleva les mâles on se retrouve demain pour la chute allez je vais la chercher c'est un outil qui est vraiment pratique ça donc là dans l'ordre je vais éplucher les mâles pour faire que de pistils comme un stylo et une fois qu'ils sont tous épluchés j'enlève le bouchon de la femelle et je la pollinise donc là il y a plein de pollen c'est une bonne nouvelle j'ai besoin de quatre mâles parce qu'il faut absolument beaucoup de pollen pour polliniser la femelle et il se peut des fois que les mâles ont peu de pollen du coup il faut il faut vraiment multiplier les mâles pour essayer d'avoir un maximum de quantité de pollen et là c'est le cas on a des mâles qui sont bien chargés on voit bien les grains qui tombent donc c'est vraiment une bonne nouvelle ça c'est à dire qu'il n'y a aucun problème on va faire ce qu'il faut comme il faut elle est bien serré tac waouh magnifique magnifique waouh je suis super content à la 5 l'homme parfait alors c'est les segments donc voilà par deux donc on voit bien 2 4 6 8 10 et elle est magnifique très content et ce qui est génial c'est qu'ils sont très symétriques ça fait un petit rond normalement plus grand donc c'est tout ce qui m'intéresse donc ça tombe bien je suis vraiment content mais c'est vraiment une super plante elle respire la santé elle est agressive elle pousse fort elle a des grosses feuilles elle fait des belles fleurs elle est géniale cette plante je suis très content donc là on va la polliniser et là ce qui est très important c'est de répartir le pollen d'une façon régulière et homogène c'est fragile il ne faut pas trop fort et en fait faut réussir à déposer tout le pollen comme il faut sur toutes les tous les segments tous les lobes alors c'est collant on se fait court comme un dément voilà j'ai mis tout le j'ai mis la plupart du pollen ont déjà c'est bien et j'enchaîne avec le deuxième on remet une bonne couche là faut vraiment en mettre partout jusqu'en dessous pour que ce soit bien polliniser et pour que la la forme du potiron soit bonne si on pollinise mal c'est à dire on met plus de pollen sur une partie de la fleur et beaucoup moins ou pas sur une autre on aura un potiron tout en vie difforme donc c'est très important de de bien s'appliquer pour qu'on ait le maximum de chances que ça prenne en ce moment on a de la chance il fait un temps moche frais et gris et du coup c'est le temps idéal pour une pollinisation qu'elle prenne il faut jamais dépasser 25 degrés donc là et pas de coup de chaleur pendant les 24 heures 48 heures qui suit donc grâce à cette météo pourrie et ben ça tombe bien ça a mal pour un bien on va dire au moment de la pollinisation et j'espère que la semaine prochaine le soleil va revenir et je crois que la météo annonce ça du coup c'est parfait le timing parfait ça assure la pollinisation et à partir de la semaine prochaine le soleil va commencer à faire grossir de fruits donc c'est exactement ce qu'il faut ah bah c'est une fière importante c'est le début de la course en fait le potiron à partir de ce moment là il va commencer à pousser normalement et puis après c'est la magie qui opère c'est exponentiel il est gros comme une balle de tennis comme un melon comme un ballon de basket très rapidement en quelques jours qui après plus il est gros plus il pousse vite et là on monte dans les kilos par jour 5 10 15 20 25 kilos par jour et puis ben là on voit à vue d'oeil c'est génial je fais des photos régulièrement pour voir son évolution et c'est vraiment spectaculaire alors parfois il faut de la referme parce que là à tout moment il peut y avoir un bourdon qui vient qui apporte encore un nouveau pollen donc faut la refermer alors c'est une étape qui est délicate parce que maintenant qu'elle est ouverte elle est bien ouverte et donc là il faut réussir à la contrainte pour qu'elle se referme c'est encore un moment délicat parce qu'on peut casser la plante la fleur donc faut faire très attention très ouverte j'ai peur je sais pas si je vais la refermer avec ça en fait parce que là alors qu'est-ce que je peux faire si je force je casse la en fait je casse la jonction entre le fruit et la fleur alors c'est catastrophique c'est fichu là du coup j'ai pas envie de prendre de risque parce que je vois que c'est difficile parce qu'elle est vraiment très ouverte donc là je vais la protéger et je vais la avec un petit filet donc je vais aller chercher un petit bout de filet que je vais poser par dessus histoire de protéger l'arrivée des bouteilles pour que ça ça évite de la forcer et de la casser on prend pas de risques chaque segment a eu vraiment une super bonne dose de pollen donc c'est aussi une très bonne nouvelle donc normalement ça devrait prendre la météo est fraîche et grise donc c'est les conditions parfaites pour que la pollinisation se passe bien et prenne donc normalement tout est ok il n'y a plus qu'à croiser les doigts et à espérer qu'il pousse d'ici de toute façon on va le voir commencer à pousser d'ici 4-5 jours si dans 4-5 jours il n'a pas pris un centimètre c'est qu'il n'est pas bon et il a avorté donc là à cet endroit là le gros j'ai perdu il prenait jusqu'à 27 kg par jour ouais 27 kg par jour pendant une semaine c'était vraiment mon record d'habitude c'est plutôt 23-25 kg 23-25 en fonction de la météo encore si on a ce temps là ça va pas être terrible mais normalement la bonne météo revient la semaine prochaine donc c'est bien c'est bien merci un grand merci Mehdi pour ce temps ce partage et surtout de découvrir ensemble cette fleur à 5 clubs et de voir dans ton regard dans ton attitude cette satisfaction de voir que tu avais déjà au moins les premières clés d'un beau fruit qui va se développer dans les semaines à venir donc vraiment c'est passionnant de découvrir de suivre cette compétition dans les semaines à venir et ce qui va être passionnant c'est de suivre également Julien qui lui a pris quelques retards à cause de la météo et qui va polliniser sa fleur d'ici quelques semaines donc prochain rendez-vous avec Julien pour voir comment sa pollinisation se passe sous ses serres j'en ai bien merci 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 Sous-titrage FR ?